Marseille c'est de l'eau, Paillettes c'est de l'eau, Mordordand Kaka c'est de l'eau, Germain c'est de l'eau, Zaka c'est de l'eau. Ça fait du bien cette belle victoire du Paris Saint-Germain, le centième de Classico et du coup le Paris Saint-Germain qui s'impose 0 à 2 face aux Olympiques des Chèvres, Olympiques de Merde. Franchement je suis content, il fallait chercher les 3 points, avoir la victoire parce que vu que Lyon ont gagné, Lille ils ont gagné, il fallait absolument que le Paris Saint-Germain doit s'imposer obligatoire. Parce que là on a vu que Lyon et Lille ils sont bien partis, parce que là il faut absolument avoir les 3 points. En tout cas c'est ce qu'il en fait et une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain. Et du coup ce premier période, le Paris Saint-Germain qui sont bien partis et 9ème minute de jeu, l'ouverture du score 0 à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kiyan et Mbappé parce qu'au début il y avait un corner pour Marseille. Et nos joueurs des parisiens qui en profitent leur situation, ils ont la balle et là Mbappé il court, il court et encore et encore. Même Mbappé il est plus rapide qu'un scooter et là il s'arrête pas, il continue, il continue jusqu'à la balle. Et là Mbappé il a la balle, il tire et qu'il marque, ça fait 0 à 1 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé c'est Mbappé flash, Mbappé il est plus rapide qu'un scooter. Franchement je suis content que Mbappé il a marqué son but, c'est déjà ça. Mais franchement ce première période il n'y avait pas beaucoup d'occasion pour Paris. Et puis même côté Marseille aussi ils n'ont pas fait grand chose à faire, ils n'ont pas fait beaucoup d'occasion. Mais ensuite le Paris Saint-Germain qui lance la machine à la 24ème minute de jeu, 0 à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Icardi, Icardi qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et pour l'instant le Paris Saint-Germain qui sont bien partis, qui ont réagi, qui ont envie de chercher les 3 points. C'est ce qu'ils ont fait. Mais après je trouve que c'est vraiment dommage, ils m'ont déçu ce première période. Parce que même si ok le Paris Saint-Germain mène de 0, mais il n'y avait pas beaucoup d'occasion. Après on a vu à part Paredes qu'il avait tenté sa chance mais ça retrouvait Poteau. Il a tiré sur le Poteau mais en même temps c'était à côté. Mais après le reste on n'a pas vu grand chose. Et après on a vu que Marseille ils ont fait très peu d'occasion, ils n'ont pas fait grand chose à faire. Mais le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas beaucoup des positions de balle. Les Marseillais, ils ont plus des positions de balle que le PSG. Je trouve ça abusé. Ça c'est pas normal. Parce que normalement le PSG, ils ont toujours les positions de balle, qui s'amusent et tout ça. Mais on a vu le PSG, je ne sais pas, qui se lâche, qui n'ont toujours pas la balle, ils ne veulent pas le garder. Des fois ils perdent la balle bêtement, ils ne se parlent pas. Ils m'ont déçu. Mais après, on va dire que c'était 50-50 de ce première période. Vu que le Paris Saint-Germain a marqué deux buts. Mais après le reste, il n'y avait pas grand chose à faire. De coup, enfin bref, première période, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 0-2 face à Marseille. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui s'impose. Et ce deuxième période, franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe aux joueurs parisiens. Parce qu'ils perdent la balle bêtement. C'est incroyable ça. Et ce n'est pas la première fois ce qu'ils font. Parce que là, on a vu les Marseillais. Il y avait au moins 3-4 joueurs marseillais qui sont devant. Je ne sais pas, il y avait nos joueurs parisiens qui ont la balle. Ils regardent, je fais la passe à qui ? Je ne sais pas, à Marquinhos ou à quelqu'un d'autre ? Non, tu fais la passe à direct et tu trouves des solutions. Ce n'est pas en regardant et tout ça. Parce que sinon, les Marseillais vont profiter et après, ils vont profiter à créer des occasions. Parce que là, ils perdent du temps et il faut jouer rapidement. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, ce n'est pas en regardant. Il faut faire des passes et tout ça. Mais il faut jouer vite. Parce que là, ils ont toujours... Comment dire ? Les Marseillais ont toujours plus des positions de balle que le PSG. Et franchement, c'est abusé. Mais franchement, le PSG, ils ont perdu beaucoup de balles. Même si, voilà, ils ont failli mettre un troisième but. Parce que, voilà, c'est dommage. Il aurait pu avoir 3-0. Mais pour l'instant, il y a toujours 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, j'ai oublié de parler de ce premier période à la 11e ligne de jeu. Il y a Di Maria qui sort à la place Sarabia. Parce que Sarabia qui l'est blessé. Alors, en espérant que ce n'est pas trop grave pour lui. Du coup, Sarabia qui sort à la 11e ligne de jeu à la place de Sarabia. J'ai oublié de parler de ce premier période. Du coup, je vais revenir de ce deuxième période. 64e ligne de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Icardi qui sort à la place Neymar. Paredes qui sort à la place Danilo. Et ensuite, 86e ligne de jeu, double changement pour les Paris Saint-Germain. Et Floridzi qui sort à la place Kehrer. Et Sarabia qui sort à la place Muisquine. Et du coup, pour l'instant, Mbappé, il aurait pu marquer au moins un double. Faire un doublé parce que Mbappé voulait faire la passe à Neymar. Et du coup, on a vu un joueur de Marseille qui l'avait contré. Mais Mbappé, il aurait pu tirer. Au moins, il aurait peut-être marqué un but. Mais non, du coup, il a préféré faire la passe à Neymar. Du coup, c'est raté. Et Icardi qui l'a failli faire un doublé. C'est dommage. Mais ça aurait pu finir au moins 3-4 à 0. On a arrêté tranquille. Ça posait largement. Mais pour l'instant, score final, pas de 3e but ni de 4e but pour le Paris Saint-Germain. Paris qui mène toujours 0 à 2 face à Marseille. Mais après, on a vu que les Marseillais qui commencent à se réagir, qu'ils n'ont pas lâché. Mais après, heureusement qu'ils ont mis au-dessus, à côté et tout ça. Mais bon, enfin bref. En tout cas, c'est l'essentiel. C'est le principal. Le Paris Saint-Germain qui sont bien partis. Et ils ont allé chercher les 3 points. La composition qu'il a mis Pochettino, qu'il a mis en 4-3-3 en gardien Rico. Alors Rico, il me fait peur. C'est pas que je ne fais pas confiance. Parce que Rico, c'est le gardien numéro 2. Parce qu'on a vu face à Marseille. Bon, il n'a pas fait grand chose à faire. Mais il a fait quelques arrêts. Il a fait comme ça. Mais après, il se relâche. Après, ce n'est pas sa faute. Il a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, il lâche la balle bêtement. Après, on ne sait pas si les Marseillais vont marquer un but. Parce que là, franchement, il a vraiment de la chance. Parce que ça n'a plus le côté cher. Et après, bon, Rico n'a pas fait grand-chose. Ensuite, défenseur gauche, Gershavoie. Défenseur droit, Floridzi. Défenseur central, Kipebe, Marquinhos. Milieu sentinelle, Verratti. Milieu gauche, Gueye. Milieu droit, Paredes. Et attaquant gauche, Mbappé. Attaquant droit, Di Maria. Bon, Di Maria qui l'a joué à 10 minutes de ce 1er période. Vu qu'il est sorti à la place Sarabia. Donc, voilà. Et attaquant pointe, Icardi. Et les positions de balles. Alors, franchement, ils m'ont déçu le PSG. Parce que le Paris Saint-Germain, qui ont 46% les positions de balles. Côté Marseille, qui a 54% les positions de balles. Franchement, c'est un peu abusé. Mais normalement, le PSG doit avoir plus des positions de balles. Mais bon. Ils ont fait plutôt le contraire. Mais bon. Enfin, bref. Et du coup, le Paris Saint-Germain qui a fait 9 tirs et 2 cadrés. Et côté Marseille qui a fait 12 tirs et 4 cadrés. Donc, voilà les amis. Je n'ai pas plus à dire. En tout cas, une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je vais bien dormir. Et quant à vous, les Marseillais. Je vous souhaite une bonne nuit. Ne faites pas de cauchemars. Et j'espère que demain, vous allez passer une bonne journée. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Les Olympiques des Chèvres. Et on espère que vous allez rester à dormir. Ou pas. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici, c'est Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada